hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing méga craquage jiber joseph je vous en ai déjà fait une comme ça il ya quelques mois sur la chaîne où j'avais fait une énorme commande là j'ai recraqué mon slibar voilà c'est à dire que en ce moment je sais pas fin février début mars j'ai envie d'avoir des livres j'en ai partout dans la maison ma pile à lire des bords pour être poli de romans il y en a partout mais je sais pas en ce moment j'arrive pas à me raisonner j'arrive pas à j'y arrive pas que ce soit dans mes demandes de service presse ou que ce soit dans mes achats je n'arrive pas à être raisonnée et raisonnable donc j'ai décidé de lâcher prise on peut pas lâcher prise surtout dans la vie mais là dessus et bien écoutez ma foi je peux alors je me suis dit lâche prise fais toi plaise et quand je lâche prise ça donne ça et là je me la pète mais il est hyper lourd du coup on va ouvrir ça ensemble je me souviens à peu près de ce qu'il ya dedans je dis bien à peu près parce que j'étais dans une euphorie telle au moment de l'achat que si ça se trouve j'ai rajouté des trucs et je m'en souviens pas voilà alors je l'ai posé par terre et je vais piocher aux hasards parce que je pourrais le poser à côté de moi mais y'a kikinou qui dort je dois pas le réveiller alors on pioche on pioche on pioche on pioche et on tombe sur un colline ouver donc je me suis pris le nouveau colline ouver colline ouver non colline ouver donc regretting you vous avez tout compris de colline ouver voilà je n'ai pas lu le résumé j'espère qu'il me plaira plus que celui que j'ai lu le dernier que j'ai lu qui était sur vous savez c'est une femme qui est à la plage là il ya un fond c'est la plage et elle est assise elle est triste là c'est sur le désir de grossesse et tout j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces romans là et j'avais pas aimé et du coup j'espère que celui ci va plus me brancher c'est vrai que ces dernières années j'ai beaucoup de déceptions avec l'autrice alors que c'est pourtant une des rares autrices de new romance que j'aime beaucoup voilà c'est pas la seule vous allez voir dans le carton il y en a un autre normalement d'une autre autrice allez on pioche ah bah la voilà britannis et cherry donc avec disgrâce de britannis et chéry tout ce que je voulais c'était qu'ils reviennent je déteste la couverture mais vraiment je sais pas pourquoi j'aime pas du tout mais j'adore les romans de britannis et cherry je n'ai toujours pas lu landon and ché et où il y a un autre qui va avec mais je me souviens plus j'ai fait un peu la chèvre non j'ai toujours pas lu parce que j'en avais commencé un et puis finalement je l'ai mis en pause je ne sais pas pourquoi mais voilà en tout cas j'ai pris le nouveau on pioche j'adore ce système de piocher il est petit celui là oh oui trop bien donc c'est une histoire de sorcellerie de chris colfer alors je sais pas si vous pouvez voir mais là c'est tout métallisé ça et ça c'est métallisé c'est extrêmement beau c'est extrêmement beau j'avais lu une histoire de magie que j'avais beaucoup aimé parce que finalement il y avait eu beaucoup de messages dans le livre et tout et du coup j'avais très envie de lire celui ci donc ça se passe avant le pays des comptes je pense que le pays des comptes je vais les reprendre mais peut-être en vo je sais pas parce que j'avais lu le 1 qui m'avait pas du tout voilà et pourtant c'est bien noté et ça m'embête parce que ça avait l'air chouette je fais des rimes encore donc peut-être que je les reprendrai en vo voilà donc on a les en tête de chapitres qui sont illustrés et c'est un c'est un petit roman genèse et derrière il y a écrit célébrer la différence donc aujourd'hui la magie est redevenue légale et du coup il ya une école pour les faits et va y avoir une autre quelqu'un d'autre qui va créer une d'après ce que j'ai compris qui va créer une école de sorcellerie et qui va essayer de recruter au sein même de l'école des fées voilà quelle aventure mais le l'ouvrage est vraiment et vraiment très beau vraiment vraiment très beau et je suis le groupe michel lafon sur insta non sur facebook et je sais pas ils l'avaient pas annoncé ils n'ont pas proposé en part ce n'est rien et surtout ils n'ont pas annoncé la sortie de ce tome 2 je trouve ça franchement dommage en fait bref on pioche ah bah oui pareil ils l'ont pas proposé ou alors je l'ai pas vu passer peu importe je me le suis acheté je fais des rimes tout le temps là non donc il s'agit de retrouvailles de nicolas sparks j'aime bien franchement nicolas sparks c'est un auteur que j'apprécie c'est pas mon auteur préféré je vais pas foncer sur tous ces livres mais j'en ai lu plusieurs et quand le résumé me tente et ben j'y vais parce que j'avoue que c'est souvent des ouais des belles lectures et là j'avoue que la couleur de la couverture là cette espèce de coucher de soleil ou de lever de soleil je sais pas trop c'est magnifique et et je sais pas j'ai lu le résumé j'ai pas envie de le relire et il me faisait très envie et j'avoue que j'ai même très envie de le lire maintenant et ça me fera du bien parce que ça doit faire 3 4 ans que j'en ai pas lu de roman de nicolas sparks donc je suis très contente c'est trop cool je pioche les gros celui là ah oui je sais ce que c'est je me suis pris l'assassin royal première époque mais le tome 2 de cette collection là j'ai toujours pas lu le 1 mais je les veux donc je les prie je me suis que c'était l'occasion de le prendre et comme ça si vraiment je suis accro en commençant l'autre j'aurai celui ci mais je me dis ouais en fait je me dis que je lirais bien du brandon sanderson aussi mais je lirais bien du robin mais je peux pas tout lire c'est pas possible bref je suis très contente et j'adore cette collection elle est très 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 belle très 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 on pioche un coup je fais à droite un coup je fais à gauche attendez oh punaise oh ça sent bientôt la fin je touche le fond oh oui donc il s'agit des voleurs de curiosité de jess kidd chez presse de la cité ça c'est en surbrillance mon dieu qu'il est beau je pense que vous l'avez déjà vu passer ce livre chez gibert il te colle les étiquettes derrière c'est insupportable sur le résumé on est au 19e siècle à londres on suit une enquêtrice qui va en fait être menée enfin qui va être amené plutôt à mener une enquête sur la disparition d'une petite fille ou d'une jeune adolescente qui a été kidnappé enfin qui a disparu en tout cas et qui attise des curiosités de chacun donc c'est qu'elle doit avoir quelque chose de particulier il me fait c'est écrit hyper gros mon dieu je m'y attendais tellement pas sur ces presse de la cité donc pour moi c'est du roman adulte et du coup je m'attendais tellement pas à ça c'est écrit je sais pas si vous pouvez voir c'est écrit super gros voilà ce qui est plutôt cool ça veut dire que je vais pouvoir me le faire en mars et puisque je pourrais le lire assez vite c'est bientôt fini je suis triste alors à droite ça c'est un manga oui et c'est le nouveau tome de aria the master the masterpiece chez kiyoon donc le tome 5 je n'ai pas avancé dans cette saga mais je me les achète à chaque fois parce que j'ai super peur qu'il ne soit plus dispo en fait donc puis comme ça un manga que j'adore puis alors j'adore ces éditions ces grandes éditions là je les trouve tellement belle j'essaye de d'aller vite vous êtes prêts à gauche c'est bientôt fini oh c'est alors il s'agit de le jardin paris de gaël j'ai ni l'air j'ai ni les je ne sais pas alors très honnêtement je l'avais déjà repéré une fois en librairie puis je m'étais pas attardé et ensuite j'ai vu alex de alex bouquin en prada en parler enfin le montrer et là je me suis mais c'est vrai que les dessins me faisaient littéralement bavés d'envie voilà j'adore les graphiques je sais pas enfin je sais que c'est pas quelque chose dont je parle énormément mais j'adore ça le problème c'est que c'est vrai que ça coûte vraiment très cher mais des objets comme ça c'est moi j'aimerais en faire un mur tu vois dans ma maison c'est tellement beau et là vous avez juste en surbrillance la largeur de l'éclairage c'est sublime c'est magnifique je vous en reparle bientôt parce que je pense que je vais pas je vais pas résister à le lire très bientôt je crois qu'il en reste presque plus ah bah oui ah ah forcément j'ai pris le tome 3 de buffy contre les vampires si tu te poses la question oui j'ai honte j'ai pris buffy contre les vampires le tome 3 j'adore buffy d'ailleurs je vais me refaire la série et et je suis contente parce que bah parce que voilà j'avais très envie de retourner à sunnydale donc voilà j'ai lu que le 1 pour le moment j'attendais un petit peu j'avais pas envie d'être en manque donc voilà maintenant j'ai le 2 et le 3 je vais pouvoir les enchaîner et il reste un seul ouvrage et je me souviens du titre je vais vous montrer vous êtes prêt the last il s'agit de vilaine de jennifer donnelly aux éditions michel lafon bah dis donc ça fait trois michel lafon là la couve est incroyablement belle je vais être tout à fait honnête avec vous j'ai ce livre en anglais en anglais s'appelle step sister je crois demi-sœur et c'est exactement la même couverture sauf qu'il est en hardback et que c'est pas le même titre mais j'arrive pas à le sortir de ma palle il me fait envie mais j'arrive pas à le sortir de ma palle et quand j'ai vu qu'il sortait en anglais quand j'ai vu qu'il sortait enfin qu'il était sorti en français j'avais une cagnotte je me suis dit vas-y au moins tu le liras après je verrai je sais pas si je vais garder l'anglais ou le français mais voilà c'est je suis fainéante je suis fainéante c'est juste que oui c'est pas on on n'a pas la vraie plume de l'auteur et tout je suis complètement d'accord mais mais le problème c'est que voilà je j'aime pas traîner sur un livre en fait et du coup très souvent je les sors pas parce qu'ils sont en anglais après il est évident que si je lisais plus souvent en anglais et bien je mettrais moins de temps à les lire quand je les lis tu vois c'est évident mais bon voilà donc c'était une belle récolte donc au niveau du roman on est là dessus on est sur sept nouveaux romans qui intègre ma pile à lire rien que ça et au niveau du graphique on est sur trois donc j'ai commandé dix ouvrages moi je dis quand même vive la cagnotte djibert franchement là ce coup-ci j'ai pris que du neuf c'était pas forcément volontaire c'est juste que les titres que je voulais et bien ils ne les avaient pas d'occasion il y avait d'autres romans que je voulais et en fait il les avait pas du tout que ce soit d'occasion ou neuf je sais pas j'ai l'impression que leur stock diminue comme peau de chagrin c'est assez flippant donc donc voilà mais je suis extrêmement contente je me suis fait plaisir je suis très très contente vraiment et voilà je sais ce que vous vous dites hein que cette meuf est complètement tarée elle a un vrai problème avec les livres voilà oui je sais mais reconnaissez quand même que je lis beaucoup donc ça se justifie non oh puis vous kiffez allez avouez bref j'arrête de dire n'importe quoi je vous laisse j'espère que cette unboxing je sais pas pourquoi j'ai fait ça j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous n'aviez pas vu que vous ne connaissiez pas ou s'il y en a qui vous tentent ou même même s'il y en a que vous avez envie qu'on se fasse en lecture commune bon sauf l'assassin royal on est bien d'accord parce que c'est déjà c'est le tome 2 enfin c'est le deuxième intégral donc voilà mais pour un des autres n'hésitez pas ou s'il y en a un qui vous hype de malade n'hésitez pas à me le dire aussi parce que j'essaierai peut-être de le sortir plus vite j'avoue que le truc des curiosités ou le sparks me font vraiment très très envie voilà je vous laisse parce que on vient de me sonner je vous fais plein d'énormes énorme énorme bisous j'espère que cette vidéo vous a plu je vous retrouve dans les commentaires et surtout je vous retrouve demain dans un nouveau blog